Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon organisation au quotidien pour mieux penser son intérieur, son logement, les placards, etc. Je vous ai déjà fait une première édition où je vous ai présenté mes astuces côté cuisine donc que ça soit du côté de l'organisation des placards ou de l'organisation pour les courses donc je vous mets cette vidéo sur l'écran si ça vous intéresse et vous l'avez loupé et donc je compte vous faire plusieurs vidéos de ce type là donc là on se retrouve dans la chambre pour parler de l'organisation du dressing, placard, ça dépend de ce que vous avez et puis l'organisation de la chambre en général j'ai pas tenu à faire de vidéos sur l'organisation de la chambre de ma fille parce que je vous en ai bien parlé dans la vidéo room tour je vous ai pas mal montré les différentes caisses de rangement, etc. puis j'ai pas trouvé d'astuces vraiment révolutionnaires à vous présenter donc la vidéo room tour, je vous la remets sur l'écran mais on voit les différents rangements et puis je crois que je les avais listés en barre d'infos là c'est vraiment sur la partie adulte, donc les vêtements, les accessoires, les chaussures, les sacs comment on organise tout ça à la maison alors donc là on est dans notre chambre qui est une chambre de petite taille qui fait, alors attendez si je dis pas de bêtises celle de Inès fait 12 mètres carrés celle-ci elle doit faire 10 mètres carrés donc c'est une chambre qui est d'une relative petite taille le lit est au milieu mais on peut pas faire grand chose d'autre autour il y a pas de place pour une commode, une coiffeuse ou autre donc tout se passe dans le placard qui est derrière moi comme je vous l'avais montré dans la vidéo room tour on a fait rajouter ce module ici qui a été fait sur mesure par un architecte pour gagner un petit peu en rangement puisque le placard à l'origine s'arrêtait là donc deux portes coulissantes tout à fait conventionnelles et vraiment classiques elles ont rien d'incroyable et donc on a fait rajouter ce module là qui était une riche idée parce que ça nous a permis de gagner pas mal de place et puis d'occuper un espace qui était mort à côté de la porte et qui servait vraiment vraiment à rien donc voilà comment ça s'organise du côté de ce placard il y a une moitié avec la penderie sur le bas et deux étagères au dessus et de l'autre côté ce ne sont que des étagères je tiens pas forcément à vous montrer exactement le contenu des placards parce que j'en ai pas hyper envie mais c'est plus pour vous donner une idée de l'organisation la partie penderie comme vous voyez elle est assez petite j'ai oublié de vous préciser que ce placard il est également disponible à l'identique dans la pièce à côté dont on a fait un bureau et qui est réservé à mon mari donc ici c'est uniquement mes vêtements, mes accessoires à moi et donc tout tient dans ce placard c'est vraiment l'objectif pour pas commencer à disséminer des trucs un peu partout alors l'espèce penderie il est assez restreint et moi je fais partie des gens qui mettent pas grand chose sur cintre je trouve que ça abîme les vêtements, je trouve que ça prend beaucoup de place que ça prend la poussière et j'ai moins le réflexe de me pencher vers la penderie quand je me m'habille le matin, c'est peut-être un peu bête mais c'est peut-être aussi une habitude que j'ai prise quand j'étais petite mes parents organisaient les choses à peu près de la même façon donc j'ai continué dans cet esprit là je mets sur cintre des vêtements qui sont fragiles je mets les robes sur cintre en grande partie sauf des robes qui sont très très fines qui pourraient s'abîmer au niveau des épaules avec les cintres et puis quelques vestes mais la grande majorité des vestes et des manteaux est de toute façon dans le placard de l'entrée sur cette étagère là ce ne sont que les vêtements d'intérieur j'ai envie de dire les pyjamas, les vêtements d'intérieur ce que je voulais vous dire en vous montrant cette étagère c'est qu'il faut vraiment penser votre penderie de la façon dont vous vivez c'est à dire que moi par exemple j'ai pas du tout besoin d'avoir un espace pour des vestes de tailleur ou des robes de soirée parce que je travaille pas en bureau je porte pas de robe de soirée ou autre chose comme ça en revanche les vêtements d'intérieur bah moi j'ai pas mal de pyjamas, de choses que je porte à l'intérieur parce que je travaille partiellement de la maison lorsque je m'occupe de mon blog donc voilà les vêtements d'intérieur c'est quand même une catégorie qui est assez importante chez moi bon là j'ai un peignoir puis après le reste ce sont un peu des shorts en coton etc des t-shirts mais voilà il faut vraiment penser votre penderie de la façon dont vous vous habillez faut pas se forcer à faire un étage avec des pulls si vous portez jamais de pull enfin voilà il faut vraiment l'organiser pour que ça colle au mieux avec votre style vestimentaire tout en haut ici dans cette caisse donc ce sont des caisses de rangement que j'ai acheté chez je sais plus soit Laurent Merlin soit c'est pas flatteur comme plan pour la tête mais peu importe l'essentiel de la vidéo c'est là-haut je les ai acheté soit chez Castorama soit chez Laurent Merlin ce sont vraiment des caisses de rangement que vous achetez par l'eau de 3 ou 4 qui sont hyper pratiques parce qu'elles sont translucides donc vous voyez ce qu'il y a dedans vous avez un couvercle en plastique tout bête qui s'attache avec des sortes de clips sur les côtés et des petites roulettes en dessous donc ça vous permet de les balader assez facilement si vous devez stocker ça dans un sous-sol, dans un garage, dans une cave ça reste bien hermétique, les vêtements ne sentent pas, ne prennent pas d'odeur ne peuvent pas moisir par exemple parce que c'est vraiment bien protégé donc moi dans cette caisse, dans ma chambre ici je range tous mes sacs à main et tous mes portefeuilles alors je trouve que j'en ai comme beaucoup de personnes trop en ma possession mais l'objectif c'est que cette caisse ne déborde jamais donc que je n'ai jamais besoin de mettre de sac à côté de cette caisse et que tout rentre à l'intérieur sauf deux toutes petites exceptions que je vais vous montrer à côté mais c'est plus pour une question de logistique, de place les deux sacs en question que je vais vous montrer rentreraient parfaitement dans cette caisse mais vous allez voir qu'ils sont un petit peu fragiles donc voilà, si j'achète un nouveau sac à main et qu'il ne rentre pas dans cette caisse pour moi ça veut dire que j'ai un sac à main en trop donc un sac à main dont il faut que je me débarrasse soit que je donne, soit que je le vende et voilà, ça me permet de garder une quantité d'accessoires assez raisonnable donc tous mes sacs sont conservés dans leur dust bag vous savez les sacs très souvent sont fournis dans des sacs de protection en toile ou en coton pour les protéger je parle vraiment pour les sacs de marque c'est vrai que si vous achetez un sac dans un magasin en grande distribution il n'y aura pas forcément cet emballage autour mais je vous invite par exemple à conserver des petits sacs en coton des petits tote bags qu'on peut vous donner dans certains magasins dans certaines enseignes pour les protéger et les mettre à l'intérieur c'est bien utile pour pas qu'ils s'abîment et il n'y a pas de frottement, les boucles des différents sacs peuvent pas venir abîmer les autres et en dehors de ça, je garde dans les colis que je reçois les papiers de bourrage comme ça donc ça je ne sais pas si c'était un colis Amazon ou autre l'idée c'est vraiment de venir combler les sacs qui ont une certaine forme pour ne pas qu'ils s'habillent mais pour qu'ils gardent justement leur forme d'origine donc vous pouvez garder ces sortes de papiers de... je ne sais pas comment on appelle ça, je dis du papier de rembourrage mais bon bref vous pouvez aussi garder les sortes de petites pochettes en plastique gonflées qu'on retrouve aussi dans certains colis moi ces petits sachets en plastique avec de l'air à l'intérieur finalement j'ai plutôt arrêté de m'en servir parce que l'air finit par s'évacuer et voilà ça garde pas son gonflant d'origine donc je suis plutôt partie sur du papier d'embourrage mais voilà vous faites bien comme vous voulez donc de l'autre côté du placard on est sur le côté vraiment étagère pur et dur donc les petites exceptions dont je vous parlais elles se trouvent sur l'étagère du haut ici comme vous voyez j'ai des paniers qui sont assez volumineux et qui pour le coup ne peuvent pas être compressés, comprimés par expérience je sais que ça les abîme et qu'après ils ne retrouvent pas leur forme d'origine une fois que le raffia, la paille est abîmée on ne peut plus en faire grand chose donc eux ont une place vraiment dédiée donc ça prend de la place heureusement j'en ai que deux donc ça ne m'occupe pas un placard entier mais il faut être vigilant quand vous achetez un sac de ce type là il faut savoir que ça prend beaucoup de place j'ai une paire de chaussures à talons pareil c'est l'intrus qui est ici parce que je sais qu'elles s'abîment aussi donc je la laisse là et puis j'ai aussi un petit sac tout là-haut un sac de chez Fourla qui de la même façon a une forme assez caractéristique et je ne veux pas qu'il s'abîme donc eux ont vraiment leur petite étagère dédiée mais on va dire que ce sont vraiment les exceptions qui confirment la règle ensuite ici c'est le reste de la penderie donc que je trie par type de vêtements et non pas par saison je sais qu'il y a des personnes qui se font vraiment un dressing d'été un dressing d'hiver et qui viennent intervertir les deux dressings en fonction de la saison moi c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout parce que finalement il y a beaucoup de vêtements que je porte toute l'année par exemple le top que je porte aujourd'hui qui est un top à manche courte qui est vraiment quelque chose fait pour l'été moi je serais tout à fait susceptible de le porter en hiver avec un gilet par dessus donc je n'ai pas vraiment un dressing d'hiver et un dressing d'été les seuls dressings que je change vraiment c'est la penderie qui est vraiment dans l'entrée dans laquelle on stocke les vestes et les manteaux en fonction de la saison donc là par exemple dans l'entrée il n'y a plus du tout de manteaux d'hiver ils sont tous stockés dans la chambre de ma fille qui a un grand placard et dans l'entrée on a mis les petites vestes de demi-saison et les cirés, les impairs ou ce genre de choses puis les vestes un peu plus légères pour le reste je ne fais pas tourner le dressing en fonction de l'été et de l'hiver je pourrais le faire mais ce n'est pas quelque chose qui correspond à mon mode de vie à ma façon de m'habiller donc voilà j'en suis restée à une organisation très classique sur l'étagère du haut ce sont tous les t-shirts et les pulls très très fins à manches longues l'idée en fait c'est que cette étagère elle est un tout petit peu moins accessible bon j'ai beau être grande elle est un peu moins accessible que par exemple les deux du dessous donc il peut m'arriver de les intervertir en hiver par exemple de mettre les t-shirts à manches longues sur l'étage du dessous je vous avoue que là je ne l'ai pas encore fait parce qu'on a déménagé il n'y a pas longtemps mais peut-être que l'hiver prochain je le ferai c'est ce que je faisais en tout cas dans les précédents logements que j'ai occupé juste ici en dessous ce sont les t-shirts à manches courtes t-shirts top à manches courtes donc voilà l'idée c'est peut-être de garder à portée de main celui qui est le plus accessible en fonction de la saison dans laquelle vous êtes ici ce sont tous les pulls et tous les gilets vous voyez que j'en ai beaucoup trop donc là il faut que je fasse un effort il faut vraiment que je fasse du tri c'est quand je me rends compte que ça déborde en fait que je réalise qu'il faut vraiment que je fasse du tri c'est un peu comme ça que je me rends compte que j'ai trop de choses puis je me rends bien compte que je ne porte pas tout donc ça n'a pas d'intérêt je voulais vous parler des petites panières comme ça ça s'achète chez Ikea celle-ci je l'ai depuis plus de 10 ans ça coûte 3 fois rien ça s'achète plat parce que vous avez un zip donc pareil quand vous déménagez c'est très pratique et en fait là-dedans je stoppe par exemple mes chaussettes donc ici j'ai toutes mes chaussettes de sport puis mes chaussettes de ville et ça vous permet de le placer à l'étage que vous souhaitez pour pas que vous l'ayez dans la vue et puis que vous puissiez vraiment choisir vos accessoires facilement le matin ensuite dans le prolongement de placard qui est ici donc il y a 4 tiroirs qui ont été réalisés sur mesure je vous renvoie vers ma vidéo pour plus de détails ici je range 3 catégories de choses mes sous-vêtements donc culottes, string, shorty etc et tout ce qui est un petit peu caraco comme ce que je porte sous ce top actuellement et mes soutiens-gorges et en dessous tous mes vêtements de sport donc ici tout ce qui concerne le bas du corps donc culottes, string, shorty, culottes de règles etc et c'est pas très glamour mais mes chaussettes de contention pour le travail ici tout ce qui est donc les fameux petits caracos et les soutiens-gorges dans les mêmes petites panières de chez Ikea pour qu'ils soient bien rangés comme ça je les vois bien, je les ai sous les yeux et ensuite ici tous les vêtements de sport donc les leggings, les t-shirts, les soutiens-gorges de sport ici tout est centralisé dans ces 4 tiroirs qui sont bien pratiques mais qui sont bien remplis toujours chez Ikea ces grands paniers en tissu qui de la même façon sont vendus plat vous avez un zip en dessous moi j'ai pas trouvé de meilleure manière pour stocker mes chaussures j'ai essayé pas mal de techniques différentes mais je n'y arrive pas donc ces paniers de chez Ikea ça se vend, je sais pas si ça se vend à l'unité ou par deux j'en ai un peu partout il y en a en tout cas un dans l'entrée dans lequel on range les chaussures qu'on met en ce moment donc là par exemple je vous parle on est au mois de mai toutes mes sandales y sont ou quasiment les chaussures d'été de Quentin également y sont c'est chaussures pour le travail mais j'ai pas mes baskets pour faire du sport j'ai pas mes sandales hyper élégantes que je porte pour aller à une soirée, à un mariage ou autre donc c'est vraiment les chaussures du quotidien et dans mon placard ici je garde soit les chaussures qui ne sont pas de saison donc mes bottes d'hiver, mes chaussures d'hiver, mes bottines etc sont d'ailleurs dans l'autre porte et ici voilà un exemple avec mes chaussures pour courir ça c'est une paire de chaussures que je viens d'acheter mais que j'ai pas encore mise dans l'entrée voilà donc celle-ci je les stocke dans ces grands bacs je trouve que c'est pratique alors ça oblige toujours à venir fouiller au fond du bac pour trouver la paire dont vous avez besoin donc c'est peut-être pas la solution d'arrangement idéale mais c'est en tout cas celle qui prend le moins de place plutôt que d'avoir par exemple des présentoirs pour les chaussures qui prennent vraiment beaucoup beaucoup d'espace et que je trouve assez difficile à caser dans un placard comme celui-ci qui est pas immense et dans le placard d'à côté j'ai exactement le même bac ne me demandez pas pourquoi il a pas la même couleur j'ai pas dû toujours trouver les mêmes teintes chez Ikea dans celui-ci je garde tous mes sacs en tissu les tote bag, les petits sacs polochons pour transporter des affaires pour ma fille ou autre mes sacs de sport en tout cas des choses qui ne craignent pas d'être pliées d'être entassées comme vous voyez là il déborde un petit peu donc à nouveau je sais que ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un certain tri dedans moi ce sont des sacs que j'utilise beaucoup au quotidien pour emmener des petites affaires en ville je fais en sorte de plus demander de sac en papier ou en plastique aux caisses des magasins donc j'ai toujours quelque chose de ce type là avec moi donc voilà je suis une grande consommatrice de petits sacs en tissu donc ils ont vraiment besoin d'avoir leur bac dédié donc dans un placard de ce type là normalement les étagères sont réglables en hauteur en niveau comme ça vous pouvez vraiment moduler l'espace comme vous le souhaitez exception faite parfois de certaines installations pour lesquelles vous ne pouvez pas bouger les étagères c'est notamment le cas du côté penderie moi dans mon placard ça ne me pose pas de soucis mais dans le placard de Quentin c'est un tout petit peu plus problématique pour l'une des deux étagères donc en fait j'ai acheté ça pareil ça se trouve chez Ikea Ikea c'est quand même le temple du rangement pour pas bien cher c'est une sorte de grille que vous venez en fait fixer sur une étagère pour vous permettre de gagner de la place et pour combler un petit peu les espaces morts donc lui il s'en sert pour ranger ses ceintures vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans des sous-vêtements ou des accessoires ou autre et c'est hyper pratique pour gagner un petit peu d'espace quand vous avez vraiment des hauteurs d'étagères qui ne sont pas utilisées ensuite on va passer à l'épineuse question du rangement des bijoux si comme moi vous avez une quantité pas croyable de colliers, de brassiers, de boucles d'oreilles et que vous ne savez plus quoi en faire que vous ne savez plus comment les ranger et que vous avez l'impression que tout s'en mêle ça nous est tout arrivé je pense de retrouver 50 colliers mélangés en un avec un gros nœud de maille au milieu alors j'ai plusieurs astuces à vous donner c'est pas complètement parfait mais moi je m'y retrouve bien comme ça tout d'abord ce petit présentoir alors moi je l'ai acheté en vacances je ne connais pas du tout la marque c'était une petite boutique indépendante donc je ne sais pas du tout mais j'essaierai de vous trouver quelque chose de similaire j'en ai vu passer pas mal récemment là dessus je mets les colliers que je porte actuellement alors ça peut changer mais ce sont vraiment les colliers vers lesquels je me tourne assez fréquemment donc ils sont tous accrochés là ce qui est chouette c'est que vous avez plusieurs hauteurs ici pour les différentes longueurs de colliers j'ai même mis une bague là parce que je m'en sers souvent et voilà c'est pratique pour avoir des choses à porter de main mais vous ne pouvez bien sûr pas stocker tous vos colliers dessus ensuite pour les bagues moi j'ai trois bagues que je porte tous les jours Alliance, bague de fiançailles et puis la bague que j'ai reçue de la part de Quentin pour la naissance d'Inès j'ai un mini présentoir je trouve ça juste adorable c'est un truc on dirait de la porcelaine ça vient de chez Mougi j'ai même encore l'étiquette en dessous qui est une boutique de... ils vendent tout de la papeterie des astuces aussi pour le rangement d'origine japonaise et moi c'est vraiment un magasin dans lequel je voudrais vivre parce que j'aime tout ce qu'ils font c'est minimaliste c'est bien pensé c'est pas trop cher ça dépend des références mais vraiment j'adore ce magasin donc vous pouvez acheter ça chez Mougi ça coûte vraiment trois fois rien et ça vous permet je vais vous montrer de stocker alors vous ne stockez pas 40 bagues mais voilà pour les bagues du quotidien c'est assez pratique pour ne pas les perdre pour ne pas qu'elles roulent c'est assez bien pensé ensuite pour les broches moi je suis une grande consommatrice de broches et comme vous voyez j'ai une belle collection alors broches et pins je ne fais pas trop la différence je ne sais plus où je l'ai acheté pareil j'essaierai de vous trouver une référence que je vous mettrai sous la vidéo et je branche absolument tout alors au départ quand j'ai commencé à l'étrier je vous avoue que j'avais fait un peu des catégories mais au final ça se retrouve un peu tout mélangé ce que j'ai mis ici c'est surtout ce qui ressemble un peu à des pins donc avec des pointes un peu plus larges donc sur des mailles un peu plus épaises pour ne pas les abîmer peut-être que j'avais mis des choses un peu plus fines ici vous voyez avec des attaches un peu plus fines mais bon ça finit un peu par tout se mélanger mais au moins c'est visuel je les vois toutes le matin elles sont toutes dans la même boîte et c'est bien pratique voilà j'essaierai de vous trouver une référence pour une boîte compartimentée du même esprit dans la même veine une petite boîte de rangement pareil vert et esprit laiton dans laquelle je range des choses qui ne peuvent pas s'en mêler donc des joncs un peu plus épais comme ça j'ai ma montre voilà j'ai des bracelets avec des perles en bois des choses comme ça pareil c'est transparent c'est joli puis finalement ça fait un peu bazar organisé enfin je trouve ça assez mignon ça fait très longtemps que je l'ai mais idem j'essaierai de vous trouver une référence pour les voyages si vous êtes quelqu'un qui vous déplacez beaucoup j'avais acheté cette petite boîte chez Maisons du Monde et je pense qu'ils la font encore peut-être pas avec ce design mais dans l'idée en tout cas c'est une boîte en... c'est du faux cuir vu le prix que ça m'a coûté zippé et en fait dedans vous avez des petits compartiments pour ranger ça fonctionne pour les bagues et pour les bouts d'oreilles aussi et puis deux petits rangements à côté pour les bracelets et les colliers celle-ci je la laisse dans ma salle de main mais c'est vrai que quand je me déplace c'est vraiment pratique et un dernier rangement qui n'est pas très joli mais alors que je trouve tellement 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 pratique surtout pour les petites boucles d'oreilles j'en ai d'ailleurs pas aujourd'hui mais vraiment les petites puces les choses comme ça j'ai trouvé ça sur Amazon c'est la marque Cobois mais j'essaierai de vous trouver un lien aussi et là dedans donc je range comme je vous disais les boucles d'oreilles de petite taille vous avez une sorte de fond un peu en feutre qui est censé être antidérapant mais comme vous voyez bon pas réellement et en fait vous avez trois étages que vous pouvez ouvrir comme ça pour retrouver vos bijoux voilà c'est hyper pratique c'est pas ce qu'il y a de plus joli en termes de rangement au pire c'est un peu neutre mais c'est en tout cas pas très élégant mais pour vraiment les petits bijoux c'est très très pratique d'autres petites astuces auxquelles je pense comme ça vraiment rapidement un miroir derrière la porte c'est très pratique pour pouvoir se voir en pied avant de partir le matin c'est quand même plus rassurant que de découvrir que dans l'ascenseur on a fait une association de couleurs un petit peu douteuse donc derrière une porte ça se camoufle pas mal et inutile d'investir dans quelque chose de hyper coûteux ça ce sont des miroirs de chez Leroy Merlin qui nous ont coûté genre 10-15 euros on en a mis derrière quasiment chaque porte de l'appart et voilà ça permet de se voir en pied le matin ce qui est bien pratique ensuite je m'étais fait une petite liste sur mon téléphone j'ai marqué les vêtements propres en bas de la pile pour se forcer à tout porter lorsque vous rangez vos vêtements une fois que vous les avez lavés repassés, pliés, etc faites l'effort de les stocker en bas de la pile pour vraiment faire un tournus dans vos vêtements et régulièrement si vous faites du tri il faut juste faire l'effort de se dire qu'il y a quand même des choses que vous laissez en haut de la pile et que vous ne portez jamais donc voilà se forcer un peu à être raisonnable et à se rendre compte qu'il y a quand même des choses qu'on ne porte pas malgré le fait qu'on s'incite soi-même à les porter ça permet de faire une bonne rotation dans ses vêtements et de ne pas s'encombrer avec des choses qu'on ne porte pas alors ensuite moi il y a deux choses que je ne stocke pas dans l'appartement mais qu'on stocke dans notre cave ça c'est un cas très personnel si vous avez une cave un garage ou en tout cas un espace qui est en dehors de votre appartement si vous êtes en maison aussi vous avez peut-être un grenier ou un fond de garage ou une cave dans laquelle vous pouvez stocker des choses nous on ne garde pas dans l'appartement H24 c'est à dire toute l'année les vêtements de ski et les vêtements enfin les accessoires de plage ici on est dans une région où on a vraiment une saison été très présente et une saison hiver très présente aussi donc l'hiver on peut aller au ski en tout cas en montagne etc et l'été avec le lac on peut se baigner très facilement donc on a vraiment besoin d'avoir deux panoplies entre guillemets d'accessoires bien prêtes pour les deux éventualités ça prend beaucoup de place les vêtements de ski par exemple enfin voilà je ne vous apprends rien mais une veste de ski les chaussures les pantalons les casques etc ça prend beaucoup beaucoup de place donc on a le même système de caisse en plastique que celle que je vous ai montré pour les sacs à main qu'on stocke dans la cave et on a vraiment alors pour le ski c'est deux caisses parce que ça prend beaucoup de place dans laquelle on a toutes les affaires de ski donc les masques les casques les sacs à dos les écharpes les gants les manteaux les pantalons voilà tout ça dans une caisse dans deux caisses et dans une autre caisse on a toutes les affaires de plage donc les petits jouets pour la plage pour Inès les râteaux les pelles etc tous les maillots de bain on en garde quand même un par personne donc trois maillots au total dans l'appartement si en plein milieu de l'hiver on va dans un hôtel avec un spa ça évite de remonter la caisse dédiée à la plage qui est au sous-sol mais voilà on a juste trois maillots et une serviette qui traîne mais le reste des affaires est vraiment dans ces caisses et quand la saison du ski ou de la plage arrive il suffit de remonter les fameuses caisses dans l'appartement pour pouvoir tout avoir à disposition voilà c'est vraiment les deux choses qu'on ne stocke pas dans l'appartement et qu'on fait l'effort de switcher en fonction des saisons alors je vous ferai dans une prochaine vidéo un point un peu buanderie soins du linge lessive etc parce que finalement j'ai pas mal de petites astuces ou de produits que j'aime bien à vous montrer donc je ferai ça dans une vidéo séparée je voulais juste vous montrer les sacs de tri du linge qui sont donc dans notre chambre au fond de la chambre côté fenêtre donc ce sont des grands sacs qui se tiennent droit qui sont de la marque il y en a un qui vient de chez House Doctor lui je pense aussi parce qu'ils ont l'air d'avoir le même style ça fait vraiment très longtemps que je les ai donc il y a une sorte de fil en métal ici pour que le sac tienne debout même lorsqu'il est vide donc on en a deux pourquoi on en a deux je vous montre voilà je vous montre l'autre pourquoi on en a deux parce qu'en fait quand on met notre linge au sale Quentin et moi on le trie déjà par couleur ça permet de gagner du temps lorsqu'on lance des lessives de ne pas avoir à vider l'intégralité du sac de linge sale et de devoir dire ça c'est couleur ça c'est blanc etc donc ça nous fait gagner un petit peu de temps donc voilà un sac pour le blanc enfin en tout cas pour les couleurs claires et un sac pour la couleur en tout cas les couleurs plus foncées ça ne nous empêche pas au moment où on lance la lessive de devoir refaire un petit peu de tri ça peut m'arriver de faire une lessive avec des jeans notamment des choses très très foncées mais au moins le plus gros du tri est fait l'idée c'est de trouver des sacs qui fassent à peu près la taille de votre tambour de machine à laver donc nous on a une machine à laver grande capacité je n'y connais pas très bien donc je ne pourrais pas vous dire combien de kilos de linge ça fait mais c'est un peu plus qu'une machine de taille moyenne en gros quand le linge arrive voilà à cette hauteur là dans le sac je sais qu'il est temps de lancer une lessive parce que ça remplira un tambour entier j'aime pas faire des machines à vide je trouve que c'est vraiment trop dommage côté économie d'énergie d'eau etc donc sauf raras d'exception parfois on n'a pas le choix on essaie vraiment de faire des machines bien remplies donc voilà là par exemple le blanc je sais qu'il va falloir que je m'en occupe parce que c'est bien rempli donc voilà ça c'était vraiment le point dressing rangement des vêtements des accessoires etc je voulais faire un rapide point ensuite sur l'entretien de la literie du linge etc nous on change les housses de couettes thé de rier toutes les deux semaines je sais qu'il y a des gens qui changent ça toutes les semaines en plein été je vous avoue quand il fait très chaud c'est vraiment plus toutes les semaines mais en règle générale sinon c'est toutes les deux semaines en revanche je lave les têtes d'oreiller toutes les semaines ce que je change toutes les deux semaines c'est la housse de couette et le le drausse je vais y arriver qui est autour du mètre là donc voilà ça on le change toutes les deux semaines les têtes d'oreiller je trouve ça plus sympa de les laver toutes les semaines parce qu'on transpire quand même beaucoup au niveau des cheveux etc moi j'applique pas mal de soins le soir aussi donc ça peut vite tâcher le tissu de la tête d'oreiller donc c'est vrai que je la lave deux fois plus souvent que le reste mais voilà à peu près la fréquence du lavage sur la table de nuit je voulais vous parler des réveils on a utilisé pendant pas mal de temps un réveil à simulation d'aube je crois que ça s'appelle comme ça c'était de la marque Philips je vous mettrai une photo sur l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble je vous mets la photo du modèle le plus récent le nôtre à quelques années en arrière et je pense qu'il n'existe plus ces réveils ils sont géniaux si vous avez du mal à vous réveiller le matin si vraiment le réveil qui sonne c'est une phobie pour vous l'idée c'est que ça vient vous réveiller avec une lumière progressive qui simule donc vraiment le lever du soleil pour vous permettre de vous éveiller tranquillement sans trop de stress avec quelque chose de très accompagnant pour ouvrir tranquillement vos yeux le matin vous pouvez accompagner ça de sons de la nature donc vous avez un son de cascade ça donne très envie de faire pipi des sons d'oiseaux qui chantent etc nous on s'en est servi longtemps quand on était étudiants avec Quentin parce qu'on se levait à peu près à la même heure tous les matins donc c'était top on a progressivement arrêté de s'en servir quand je suis devenue infirmière tout simplement parce que ça réveille pas complètement la personne qui souhaite continuer de dormir le matin mais c'est quand même pas hyper agréable d'être réveillé par un grand rayon de soleil quand vous vous avez pour projet de continuer à dormir quelques heures donc voilà quand on a fini par avoir des horaires décalés on a fini de s'en servir mais si vous et votre conjoint conjointe vous avez ou si vous êtes seul si vous avez un horaire fixe le matin auquel vous souhaitez vous réveiller c'est bien pratique c'est pas donné comme objet mais éventuellement pour un cadeau d'anniversaire ou autre ça peut être une idée maintenant moi je suis passée sur un réveil tout bête je fais partie des gens qui adorent voir l'heure la nuit je supporte pas de pas avoir de réveil devant mes yeux je sais pas ça me rassure c'est un peu bête mais voilà j'aime bien avoir un réveil sur ma table de nuit bon je vais pas forcément vous faire un tour de ce qu'il y a sur ma table de nuit mais moi je me garde quand même quelques petits soins ce que je garde en majorité ce sont les baumes à lèvres parce que j'aime bien en appliquer juste avant de m'endormir je garde pas forcément de soins sur ma table de nuit crème, sérum etc parce que j'adore moi m'appliquer tout ça dans ma salle de bain donc j'ai pas besoin de me mettre un rappel entre guillemets sur la table de nuit pour pas l'oublier mais si vous faites partie des personnes qui oublient un petit peu de mettre une crème la nuit etc pourquoi pas la laisser sur votre table de nuit comme ça ça vous permet de l'appliquer juste avant de dormir et puis de pas oublier cette étape j'ai toujours un livre en cours il est posé sur ma table de nuit comme ça ça m'incite vraiment à me poser quelques minutes le soir pour lire et voilà c'est la meilleure façon pour dévorer un livre le plus vite possible et puis j'aime bien lire quelques lignes avant de dormir le soir et dernier détail c'est mon chéri qui m'a fait penser tout à l'heure quand je lui ai dit que je filmais cette vidéo il m'a dit ah oublie pas de dire qu'il faut tourner son matelas régulièrement alors oui c'est important parce qu'un matelas ça va s'user toujours au même endroit par les mêmes personnes si vous ne faites pas forcément le même poids que la personne qui dort avec vous aussi il faut bien y penser alors attention tous les matelas ne se retournent pas de la face A à la face B c'était le cas de notre précédent matelas parce qu'il y avait une face hiver et une face été donc voilà on le tournait régulièrement au changement de saison le matelas qu'on a actuellement ne peut pas être retourné du dessus vers le dessous parce qu'il n'a qu'une seule face possible pour dormir de toute façon en revanche on tourne la tête aux pieds alors faites le bien à deux si vous pouvez parce que c'est hyper lourd surtout selon la densité de votre matelas mais c'est important de faire ça pour que l'usure soit régulière et que vous ne vous retrouvez pas avec un creux qui soit un peu irrémédiable au milieu de votre matelas faites attention aussi je vous dis ça mais c'est un peu le conseil en mousse parce que ça dépend vraiment de votre modèle de matelas il existe des matelas avec un côté tête et un côté pied parce qu'il y a une sorte de forme un peu ergonomique au milieu c'est pas le cas de celui qu'on a mais voilà renseignez-vous bien sur votre type de matelas avant de vous lancer dans quelque chose de ce type là je ne voudrais pas même pas vous dire de bêtises puis vous vous retrouviez tout tendu le lendemain matin parce que vous avez suivi mes conseils voilà pour cette vidéo sur l'organisation de la chambre et du dressing donc prochaine étape une vidéo sur mes petites astuces pour le bureau donc ça peut être les papiers administratifs les listes la papeterie etc j'ai pas mal de petites choses à partager je vais vous faire aussi un petit point bianderie comme je vous disais pour l'entretien du linge des choses que j'utilise pour protéger par exemple des vêtements qui sont fragiles lorsqu'ils passent à la machine j'aurais bien aimé vous faire quelque chose sur les produits d'entretien les produits ménagers mais comme je vous avais dit dans la précédente vidéo je suis un peu en comment dire en remaniement j'essaye de passer vers des choses plus clean et puis je suis pas ravie de tout ce que j'ai essayé donc je pense qu'il faut que je tâte encore un peu le terrain donc c'est peut-être un peu prématuré de vous faire une vidéo sur ça peut-être à l'avenir si j'arrive vraiment à trouver des produits qui me conviennent bien globalement je me rends compte que contrairement vraiment contrairement complètement à ce que je faisais avant on n'a pas du tout besoin d'avoir 50 000 produits genre un spray salle de bain un spray cuisine c'est vraiment la dernière chose utile à avoir chez soi vraiment on n'a pas besoin de tant de produits que ça mais voilà je suis encore un petit peu en train d'évoluer là-dessus donc ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo voilà en tout cas j'espère que celle-ci vous a plu je vous mets un maximum de références sous la vidéo et si vous avez des questions bien particulières surtout vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt